... J'ai tendance à dire qu'il faudrait qu'on prenne vraiment l'ampleur du problème et qu'on fasse un plan de développement des soins primaires. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences positives. On ne les valorise pas assez. Par exemple, je pense au territoire d'Avalon, où on a plusieurs acteurs qui sont mis ensemble pour accueillir des stagiaires, pour faire des maisons de santé, pour travailler en réseau, avec l'hôpital, avec le secteur médico-social. Et ça marche. Et il y a des installations. Donc, en ce sens, je dirais que ce n'est pas inéluctable. En plus, je pense que c'est peut-être un peu contre-productif de sans arrêt parler de déserts médicaux, parce que qui aurait envie d'aller s'installer dans un désert ? Donc, je pense qu'il y a une vraie dynamique qui peut se trouver dans l'association, avec une entente et un respect mutuel d'élus, de professionnels, professionnels de la ville, de l'hôpital, du secteur médico-social, représentants d'usagers aussi, pour faire vivre des territoires et réattirer, effectivement, des jeunes professionnels sur ces territoires. Malheureusement, effectivement, ça ne résout pas tout, parce qu'il faut aussi dire compte de la formation, de l'entrée dans les études, de la sortie, et surtout aussi des nouvelles organisations à mettre en place. Parce qu'on a bien vu que les maisons de santé et centres de santé attirent les jeunes, parce que c'est des organisations nouvelles. Elles sont informatisées, on peut y faire parfois de la téléconsultation, bref, ils sont en train de prendre le virage de la modernité. Et aujourd'hui, s'il y a moins en moins de gens, ou du moins, l'attrait de la médecine générale n'est pas fort, puisqu'on sait que sur 100 étudiants, médecins généralistes qui sortent, il n'y en a que 10 qui s'installent, c'est qu'on n'a pas encore pris le virage de la modernité, de l'organisation et des outils pour travailler au plus près des besoins de la population, que ce soit en ville, parce qu'on a des déserts, entre guillemets, médicaux en ville, dans des zones urbaines, périphériques, dans des quartiers politiques de la ville, ou en zone rurale.